Oui, je pense qu'on n'a pas changé de discours depuis la fin du match, même si c'était une analyse à choix après le match. Je pense que chacun individuellement, on a pu revoir un petit peu le match. L'équipe pense qu'il y avait de bonnes choses parce qu'on a vu un bon bloc, on a vu des bonnes ressorties. Après, comme je l'ai dit, je pense que c'est plus offensivement sur les 30 derniers mètres qu'on doit corriger et qu'on a un peu plus de mal ces derniers temps parce qu'on marque moins, on a moins d'occasions nettes. On a des situations, mais ce n'est pas de réelles occasions. Je pense que c'est sur ce point-là qu'on pêche un petit peu en ce moment. Comment l'expliquer ? Je pense que si on savait l'expliquer, on l'aurait corrigé depuis quelques matchs. Après, on a des périodes forcément plus compliquées, que ce soit individuellement et collectivement. Je pense que les deux vont ensemble. Quand l'équipe va moins bien, on a un peu moins de confiance. Je pense que ça peut se voir sur le point de vue technique, sur les automatismes, les combinaisons. On a moins de confiance quand l'équipe va mal. Je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on a un peu plus de mal offensivement. Non, le groupe est toujours soudé. On ne va pas du jour au lendemain leur cracher dessus parce qu'on marque un peu moins. C'est sûr qu'on est toujours soudé. On cherche à trouver des solutions collectives. Ça parle de derrière, du gardien jusqu'à l'attaquant. Parce que ce n'est pas que les attaquants, c'est toute l'équipe qui est en difficulté aujourd'hui au niveau des résultats. Donc, c'est plus collectif qu'un individuel. On a toujours confiance en nous attaquant. On sait qu'on a pas mal d'attaquants et pas mal de qualité offensivement. Donc, après, je pense que c'est juste la confiance et les sensations qui doivent se retrouver. Et ça ira mieux pour la suite. Casser, je ne sais pas. Après, c'est sûr qu'on a eu un petit peu plus de difficultés. Après, ça fait un petit moment. Ça fait 3-4 ans qu'on a ces difficultés à la même partie de la saison. Donc, c'est à nous à corriger ça. Après, casser, non. Parce que je pense qu'on est un bon groupe. On est dans un club qui nous aide énormément. On est tous soudés. On arrive à se parler. Il n'y a pas de langue de bois dans le vestiaire. Donc, ça, c'est important, je pense, dans un groupe pour la continuité du groupe et la continuité du vestiaire. C'est sûr que, déjà, pour commencer, on n'a pas envie de finir en roue libre, justement. On a envie de faire une bonne fin de saison. Après, on a pour but aussi de préparer la prochaine saison. Parce que, comme vous l'avez dit, on est quasiment assuré de jouer le maintien. Mais après, je pense qu'il y a plein d'aspects. Il y a aussi l'aspect pour le club. Financièrement, ce n'est pas pareil de finir 11e ou de finir 7e, 8e. Donc, forcément, il y a pas mal d'enjeux, que ce soit collectif, individuel ou au niveau du club. Non, c'est toujours Lyon. C'est une institution. C'est une grosse équipe de ce championnat. On sait qu'ils ont peut-être un petit peu plus de mal cette année avec un peu moins de régularité. Mais forcément, quand on parle de l'Olympique Lyonnais, on a toujours cette image du grand club français. Donc, je pense que cette image ne bouge pas. Après, forcément, il y a des saisons plus compliquées. Je pense que cette année, ils ont une saison plus compliquée. Ils ont un peu plus de mal à être réguliers sur plusieurs matchs. Mais c'est toujours un grand club et on se méfie toujours de ces gros clubs-là. Après, ça ne fait pas si longtemps qu'on joue avec Rémi. Là, c'était le premier match que j'ai joué avec lui. Mais forcément, c'est des profils différents. On sait que TG a beaucoup de mobilité, beaucoup de mouvements. Il aime bien aussi repartir d'un peu plus loin pour pouvoir organiser le jeu. Après, on sait qu'il nous apporte aussi beaucoup offensivement. Et Rémi, c'est un petit peu plus différent parce qu'il reste un peu plus haut dans le jeu. Il redescend moins que TG pour organiser. Mais il a aussi énormément d'importance offensive. On sait qu'il peut aussi jouer sur un côté. Donc, c'est important d'avoir cette mobilité. Après, forcément, quand on a deux joueurs comme ça dans son effectif, on a le choix du roi. Donc, forcément, c'est aimer d'avoir ce choix-là que d'avoir personne dans l'effectif. Je pense que la confiance, c'est une grande partie de cette question. Parce que l'année dernière, j'avais un peu moins de confiance. Je n'ai pas beaucoup enchaîné les matchs. Et après, forcément, avec l'enchaînement des matchs, avec la régularité que j'ai réussi à mettre dans mon jeu, ça m'aide à pouvoir enchaîner les performances, les prestations. Et au fur et à mesure de la saison, on gagne en confiance, en maturité aussi. Parce qu'à force de jouer beaucoup de matchs, de jouer énormément, on réfléchit plus. On a plus de temps sur le terrain pour réfléchir. Donc, forcément, la confiance et la régularité, ça m'a beaucoup aidé cette saison. Oui, c'est sûr. C'est une valorisation que d'être avec les espoirs. On sait que c'est la marche juste en dessous de l'équipe de France A. Donc, forcément, c'est un plus, un bonus pour tous joueurs. Et forcément, ça donne énormément de confiance. Quand on se dit qu'on est dans les, entre guillemets, dans les 30 meilleurs joueurs français qui puissent jouer dans cette équipe, c'est forcément un surplus de confiance pour pouvoir ensuite être bien en club. C'est un rôle de promotion ? Oui, forcément. Après, c'est des joueurs qui sont énormément reconnus, que ce soit en France ou même mondialement. Parce qu'on sait que quand on évoque des Kakré, des Kamavinga, d'autres joueurs qui sont en équipe de France mondialement, et ils sont connus mondialement, pardon, forcément, c'est énorme de pouvoir jouer avec eux. Après, forcément, quand je les vois jouer en équipe de France, je peux apprendre aussi de ces joueurs-là. Même si on a le même âge, on a des expériences différentes. Ils sont dans des gros clubs, donc forcément, ils ont une expérience qui leur permet de pouvoir jouer à ce niveau. Après, moi, que je sois reconnu ou pas, je m'en fiche entre guillemets un petit peu. Parce que pour moi, c'est le club qui importe. Je n'ai pas envie d'être mis au-dessus de tout le monde ou quelque chose de similaire à ça. L'important, c'est que le club marche bien, que j'arrive aussi à contribuer au fait que le club marche bien. Donc, c'est ça le plus important pour moi aujourd'hui. En fait, comme vous l'avez dit, c'était une saison de transition de base parce qu'il y a eu beaucoup de changements, que ce soit au niveau de l'effectif ou au niveau du staff. Donc, sur la totalité de la saison, je pense que ça peut être une saison d'apprentissage, de transition. Après, c'est sûr que quand on a touché au milieu de la saison ou à ces places européennes, on était, je crois, cinquième à la travivernale. Donc, c'est sûr qu'on est un peu déçu en tant que compétiteur d'être redescendu et d'avoir fait une mauvaise deuxième partie de saison. Mais après, comme je vous l'ai dit, là, on est encore dans l'apprentissage. C'était une saison de transition, donc c'est bien d'avoir pris confiance qu'on peut aller toucher le haut. Mais après, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, notamment dans la régularité. On doit être beaucoup plus régulier pour pouvoir aller titiller les équipes qui jouent l'Europe. Et on l'a vu cette année, on a fait une très bonne première partie de saison. La deuxième partie de saison, elle n'a pas du tout été comme on l'espérait et comme on le souhaitait. Donc, c'est sur l'apprentissage et la régularité qu'il faut qu'on apprenne pour les saisons suivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...